Salut à toutes et à tous, c'est Stryker et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur un gameplay à Chris. Donc oui, c'est encore avec les chiens. Donc Chris a eu un jour envie d'aller promener Bibi, un peu dans la neige, parce que ce moment il fait assez chaud en France. Donc il est parti en Russie pour promener sa chaîne tout simplement, Bibi. Et donc, du coup, il a croisé quelques Russes sur son passage et il n'a pas hésité à les tuer. Je vais peut-être enlever ça quand même, voilà. Oui, en posant la manette du coup ça fait retour en arrière. Bref, donc, normalement je ne crois pas que j'étais avec lui sur ce gameplay. Je ne crois pas, au pire on verra bien qu'il était avec une personne que je connais. C'est un bon pied, c'est un bon pied, c'est un bon pied, c'est un bon pied. C'est un bon pied, c'est un bon pied. Ok, donc moi aussi j'étais dans la partie, donc je pense que je joue à l'Olympia ou une connerie comme ça. Donc lui, il fait toujours sa technique sur Green, c'est-à-dire en fait il prend le point C, ensuite il fait tout le tour pour aller prendre le point A. Par contre vous voyez qu'il a déjà plus de deux chargeurs dans son scorpion. Donc il est une scorpion avec le chargeur amélioré, sinon c'est 20 balles, c'est assez peu. Ça c'est clair et net. Donc là il prend A, hop. Du coup bah le spawn se retrouve ici. C'est assez facile de spawn kill. Bon vous verrez je suis la personne qui reste toujours dans le bâtiment, bah dans celui-là justement, celui où il était juste à côté. Moi à chaque fois que je joue sur cette moque, je reste dans le bâtiment de toute façon. Je peux voir le bâtiment comme ça j'ai la protection de C, plus comme ça je peux gérer à peu près le spawn qui arrive, bah qui est derrière moi. Après je m'en fous de ce soit de la camp ou pas, à la limite j'en ai rien à branler. Donc là du coup, il retourne vers le spawn, mais il se fait niquer par la petite Galil qui est en train de camper sur le toit. Donc bah là il passe par B, il y a un truc qu'à jamais faire. Là du coup, il a eu une bonne réaction à se cacher derrière le mur. Je suis pas sûr qu'il joue avec... Ah si pour ça, il y a passe-passe pro, pourtant je trouve qu'il vise assez lentement. Donc là, il en descend à nouveau. C'était moi avec l'Olympia devant. Ouais, d'accord. Ouais donc je joue bien l'Olympia, ça veut ça maintenant. D'accord donc. Il a voulu essayer de l'avoir, mais c'est pas un seul enjeu qu'on va le tuer. Euh... Il joue toujours au DS. D'ailleurs, je sais pas si c'est un... Enfin, j'ai remarqué ça mais... Enfin, c'est Chris qui m'avait demandé en fait, mais... Je sais pas si... Si en fait le DS, ça fait vraiment que pour nous, alors c'est moi qui le vois pas, ou alors c'est que ça fait pas de trucs sur Mika. Genre, je sais pas si le DS par exemple, quand vous le posez, ça fait comme sur Madaan Raffar 3, ça fait un... Une petite onde autour sur la mini-map, et puis ça détecte tous les ennemis qui sont là. Euh... Ça je sais pas. Si ça le fait pas, bah dans ce cas, peut-être que je vois les ennemis, mais... Sinon, bah c'est un peu con en fait le truc, il... C'est vraiment pour jouer solo, quoi. Je trouve ça un peu con. Donc là, il se retrouve dans la centrale. Un lieu où j'aime pas du tout aller, parce que, en général, on se fait des glingues, mais... Mais, tiens, bah en parlant du loup justement, qui c'est qui vient de se connecter ? Alors, là, du coup, bah il en aperçoit d'assez loin, mais... C'est-à-dire que la scorpion, c'est vraiment pas la meilleure arme pour les distances. Malgré, par contre, ses excellents dégâts. Bah, pour ceux qui voient à peu près ce que ça donne, une UMP45, et bah c'est pareil. Ah, le Strelia. Alors, c'est quelqu'un pour... Je sais pas, j'ai jamais compris la différence entre le Strelia et le M25-Law, à part que le M25-Law, il peut tirer comme ça. Et le Strelia, t'es obligé de verrouiller. Je sais pas, je trouve ça un peu con, d'ailleurs. Autant utiliser le M25-Law, il est aussi puissant sur les drones, tout ça. Il est sur les hélicoptères aussi, donc je sais pas. J'ai pas trop la différence, mais, perso, je préfère regarder le M27. Ça peut se servir. Donc, bah là, du coup, il y a une tour à l'auto qui arrive. Je sais pas qui c'est qui joue avec ça, je crois que c'était... C'est pas ça, t'étais avec nous. Ah, non, quoi. Non, j'étais en train de faire une petite série, je crois, d'ailleurs, je vais débloquer le Blackburn avec l'Olympia, mais j'ai pas sûr. Donc, le final, il restera toujours vers A, vu que, de toute façon, leur spawn est face à A. Du coup, c'est le meilleur moyen sur cette map. Du coup, il en profite pour regarder le drone. En fait, le problème avec Chris, c'est que, dès qu'il s'approche du Blackburn, ou dès qu'il y a le Blackburn, il sera sa mort et il ne bouge plus. C'est pas une connerie. Bah, de toute façon, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Donc, voilà. Enfin, c'est normal, en plus, vu que lui, ça lui fait un petit défi. Vous voyez, à Scorpion, c'est pas une arme qui est beaucoup jouée. C'est pas une arme avec laquelle il jouera, je pense, comme ça. Donc là, notre coéquipier envoie un drone. Donc, du coup, il sait que leur spawn est, encore une fois, face à A. Ils prennent A, il le descend. Là, normalement, je crois qu'il a un ou deux du Blackburn. Là, il vient de finir, en plus, c'est un petit contrat de défendre trois objectifs. Donc là, il le descend. Non, bah, encore un seul de Blackburn, normalement. Donc là, vous voyez qu'en fait, ils sont tous en face de A. Et le problème, c'est que lui, il peut pas vraiment rusher dans l'autre bâtiment, sinon il va crever. Et moi, je suis toujours en train de protéger l'autre bâtiment, pour pas qu'il se casse trop, et du coup, qu'il se force à aller vers là. Sinon, après, passer vers B, bah, c'est pas le meilleur truc. Voilà, il se fait buter. Il en profite pour faire un joli petit strafe, et coller... Ah bah, deux assists, d'accord. Je pensais qu'il disait vrai, mais non. Bah, du coup, c'est son pote avec sa haute qui le sauve. Là, alors là, mais lui, il est vraiment trop con. Il obtient le Blackburn. SR-71 à connecter, et c'est parti, du coup, pour faire les trois derniers frags, le premier qui arrive là. Et il se fait tue. Je m'attendais pas à celle-là. Ah, il est pas doué. Le mec, il débloque. Ah, il se fait péter au Blackburn. Ah, il est pas mal. Au passage, du coup, jolie petite double, la grenade. Donc là, il reprend assez vite. Du coup, vous voyez les points, il a encore le temps. Donc, du coup, c'est les munitions qui ont commencé à être difficiles. 12 balles, ça va être chaud. Heureusement, il obtient le petit drone. Là, il récupère, du coup, les munitions. Du coup, le Blackburn vient de partir. Il est obligé de repasser au drone. Au moins, le Blackburn, il leur a permis de faire trois ou quatre frags, à peu près. Là, on voit le mec, la Hero Ace devant, qui se fait mitrailler. Donc, du coup, il sait qu'il va passer sur le côté. En plus, avec le drone, il a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui viennent par le côté. Donc, du coup, le problème, c'est qu'il arrive, il n'y a plus de personnes. Au passage, le mec, il se fait plaisir avec son sniper. Il envoie son petit sniper. C'est marrant parce qu'en fait, il joue avec le DS, mais il ne le pose jamais. Bref, vu qu'il reste pas loin de A, au final, c'est qu'on aurait dû laisser son DS au niveau dehors. Enfin, personnellement, c'est ce que je ferais, moi. Là, de toute façon, il sait que s'il monte dans le bâtiment, c'est moi qui vais les buter. Je vais regarder l'espoir, attendez. Il a déjà le Blackburn. C'est brouillé, hein. C'est un 21-4, moi, je fais un 12-8. D'accord. C'est pas moi qui allais sortir quelque chose. Ça va, il s'est plaisir. Ah bah là, il a les deux derniers. Tu vas les avoir. Ah oui, d'accord, Roquessa qui m'avait parlé. D'accord. Et du coup, Bibi est sorti avec ses prépines, elle va aller faire du shopping. Enfin, bon, restaurant. Restaurant TD, l'article d'ailleurs. Demandez à Chris si TD, l'article d'article, on va répondre. On verra, il paraît que c'est excellent. Donc, du coup, bah, les chiens... Ça dépend des maps, vraiment, des fois ça peut être un massacre, des fois ça peut être de la merde. Et c'est pas une connerie. Enfin, je sais qu'une fois il avait sorti les chiens. Et je crois qu'il n'avait pas fait énormément de frais, je crois, quatre seulement, un truc comme ça. Parce qu'en fait, je ne sais plus quelle map c'était, mais vu qu'il y avait plein un deuxième blackboard, je vais pouvoir profiter pour continuer cette série. Je ne sais plus sur quelle map c'était, mais genre, en fait, les gens, ils s'étaient tous mis dans un coin et puis ils tiraient sur les chiens. Enfin, comme en zombie, quoi. Du coup, ils n'avaient pas fait énormément de frais. Par contre, c'est sur Newtown, donc c'est un véritable massacre, les chiens. Quand ça ne se prend pas toutes les grenades qui sont lancées au hasard, comme ça, ça fait un massacre. Donc là, ils se décentent par la FAMAS, mais bon, c'est pas grave. Son objectif est accompli. Il a sorti BB avec la Scorpion. La Scorpion qui est au passage une arme secondaire, quand même, sur MW3. Et justement, elle a été passée en arme secondaire, déjà, sa faible utilisation. Puis, surtout, le fait qu'elle est plus vraiment une arme secondaire qu'une arme principale. Et donc, du coup, il finira sur un petit score de 41,5. Moi, je finirai sur un petit 16,10. Et puis, celui qui est avec nous, il finira avec un 15,10. Donc, voilà. Moi, je vous dis à plus. Je vous dis à plus. Je vous dis à plus.